Salut 100% sport, j'ai pris connaissance de ces deux choses-là, j'ai participé à trois jambes d'Europe, c'est quand même le Graal, de repartir à fond dans l'entraînement, saison comme j'ai l'habitude de faire, très très grosse prépa physique, et au lieu ce soit 2020, ce sera 2021, c'est quand même assez difficile de se projeter, la préparation des jus, ça se passe maintenant, c'est sûr. Coucou, c'est Laurette Charpy, membre de l'équipe de France de gymnastique depuis 2012, j'ai participé à trois jambes d'Europe et trois jambes du monde, alors je vais répondre à la question suivante, comment je vais modifier ma préparation pour les jeux, sachant qu'ils sont en 2021 ? Alors forcément, là on était en préparation finale, donc il va falloir un peu redescendre le rythme, et on va pouvoir, enfin je vais pouvoir rajouter des nouveautés à mes mouvements, afin d'augmenter mes notes de départ, et puis recommencer de plus en plus, en approchant l'été 2021, à remettre beaucoup de rythme et justement passer à la préparation finale que là nous étions en train de faire. Bonjour à tous, c'est Alexis Mialet, donc suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 maintenant, j'ai dû revoir ma planification avec mon entraîneur. Donc déjà pour cette année, les Jeux Olympiques, ça imposait d'avoir un pic de forme assez tôt dans la saison, puisqu'il fallait avoir réalisé les minimas avant le 20 juin à peu près. Donc là, à partir de mardi, j'ai pris la décision avec mon entraîneur de relâcher un petit peu l'entraînement et de faire uniquement du maintien de forme pendant deux semaines pour voir déjà un petit peu comment la situation évolue, parce que de toute façon, il n'y aura pas de compétition avant le juillet, je pense. Du coup, je pense que je vais prévoir un pic de forme cette année, enfin en tout cas de reprendre les compétitions pour juillet et après août-septembre, suivant comment les compétitions seront décalées. Et après, pour la préparation pour les Jeux l'année prochaine, je pense que je ferai une saison comme j'ai l'habitude de faire, donc avec du cross l'hiver. Peut-être que ce sera du cross court plutôt que du cross long l'année prochaine, mais sinon l'esprit, en tout cas l'esprit de l'entraînement l'hiver sera le même que ce que j'ai l'habitude de faire chaque année. Et après, c'est assez difficile de se projeter jusqu'à l'année prochaine parce qu'en fait, on ne sait même pas la date exacte des Jeux olympiques, on sait juste que ce sera en 2021. Donc suivant, si c'est en juillet, en août, il faudra adapter un petit peu sa planification suivant la date exacte. Salut les gars, pour réagir à la question que vous m'avez posée par rapport au report des Jeux olympiques, ce que ça va changer dans ma préparation, c'est que ça rajoute un an en fait. Mais là, étant donné que la préparation, ils n'ont pas reporté ça à octobre, à décembre, ils ont reporté ça d'un an. Donc en réalité, là, moi j'arrivais à la fin d'un cycle, à la fin de notre qualif olympique. Donc maintenant, l'idée, vu que les Jeux olympiques, ce ne sera pas cet été, ça va être là de bien couper, d'arrêter de vouloir faire trop de sport comme les gens le montent sur les réseaux sociaux. C'est dangereux avec le Covid-19, il ne faut pas faire d'activité physique à plus de 80%. Donc il faut éviter les gros efforts, en gros. Sinon, ça peut créer des problèmes au niveau cardiovasculaire. Donc bien se reposer, là je fais le vide, je ne pense pas trop à l'escrime. Et ensuite, ça ne va pas changer grand-chose, dans le sens, enfin si, ça rajoute un an bien évidemment, mais là où ça ne va pas changer grand-chose, c'est qu'on va reproduire le même style de préparation que cette année, sauf que ce sera l'année prochaine. Donc au final, vu les dates qu'ils ont annoncées, sachant que c'est fin juillet, début août, c'est exactement les mêmes dates que cette année, donc je pense qu'on va repartir sur exactement le même cycle, pour préparer les Jeux Olympiques, et au lieu que ce soit 2020, ce sera 2021. Et voilà, moi je suis là pour m'adapter, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, donc c'est juste une nouvelle saison qui démarrera, et avec toujours le même objectif. Voilà, salut ! Alors le report des Jeux Paralympiques et Olympiques, on s'en doutait avec l'évolution du virus, ce n'est pas une surprise, puisqu'on a eu des compétitions d'annulée, une seule, l'Espagne, et là actuellement on est un peu dans le flou les sportifs de savoir si on continue la course, ça veut dire est-ce qu'il y aura encore une qualification avec une compétition, ou si on ne fait que s'entraîner pendant un an, donc on attend, on ne sait pas un peu, on aura des réponses dans quelques jours ou quelques semaines, j'espère. Sinon pour ma part, le report, c'est une bonne chose, parce que je ne me sentais pas au top de mon niveau, et pour ce genre de compétition, il faut avoir son niveau maximum, parce que c'est quand même le graal des compètes, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est ce qu'il y a de plus beau, et il faut vraiment être prêt. Après, j'espère qu'on va pouvoir s'entraîner correctement après le confinement, et que les autres pays ne vont pas prendre de l'avance, parce qu'il y a quand même pas mal de pays où les sportifs continuent à s'entraîner, donc je ne sais pas, et voilà. Donc j'espère que votre confinement se passe bien, et à plus. Pour répondre à votre question par rapport au report des Jeux en 2020, T1, pour ma part, le plus important actuellement, c'est de me maintenir en santé, de me maintenir en fait hors de ce virus en fait qui gravit dans l'air en fait au niveau mondial, de me préserver physiquement, et voilà, donc du coup, je continue quand même à m'entraîner, à garder la forme chez moi, mais pour la préparation des Jeux, ça se passe maintenant, c'est sûr, parce que c'était l'année des Jeux, mais c'est pas parce que c'est l'année prochaine qu'il faut relâcher ou autre, donc le travail continue, pour ma part, je continue à m'entraîner, et je continuerai à m'entraîner comme il se doit. J'attends justement la levée du confinement pour pouvoir retrouver les pistes et repasser des airs, pour retrouver mon environnement d'entraînement que j'apprécie et que j'affectionne tant. Donc voilà, j'espère en tout cas que je réponds à vos questions. Bonjour à tous, je suis Mario Teza, je fais du pentathlon moderne en haut niveau, et je suis qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo. Du coup, à cause du coronavirus, les Jeux ont officiellement été repoussés d'un an, donc ils auront lieu en juillet et en août prochain, donc 2021. Et donc voilà, donc là, ça va être toute notre préparation qui va être à revoir. Ça va aussi nous permettre, étant donné que c'est repoussé d'un an jour pour jour, ça va nous permettre aussi de souffler un petit peu avant de repartir à fond dans l'entraînement. Et en période début de saison, ça va nous permettre de remettre une bonne charge d'entraînement, une bonne charge de foncier. Et voilà, et après, ça va être l'objectif, comme il était cette année, ça va être de prendre toutes les Coupes du Monde dans le travail pour ajuster au mieux tout ce qu'il y a encore à améliorer pour que je sois au meilleur de ma forme, du coup, pour les Jeux qui auront lieu en 2021, été 2021. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez tous soin de vous et surtout, restez chez vous. Valentin Fortin, 20 ans, originaire de la région toulousaine et je pratique le cyclisme sur route et sur piste depuis l'âge de 5 ans. Donc, il y a moins d'un mois, lors du championnat du Monde à Berlin sur piste, nous avons décroché notre qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui devait avoir lieu cet été. Mais le CIO, suite à cette crise sanitaire que nous traversons, a décidé de les reporter d'un an. Alors, c'est quand même assez difficile de se projeter et de planifier un peu les choses de tout décalé d'un an, parce qu'on ne sait pas quand la saison de route va reprendre. Quand on aura un planning sûr et certain de course sur route, ça sera déjà un peu plus facile. Par exemple, d'habitude, avant les Jeux Olympiques, juste avant l'hiver, on avait une terrible ville de Coupe du Monde. L'hiver prochain, elle ne devrait pas avoir lieu, donc c'est assez compliqué. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que les qualifications ne sont pas remises en cause. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Un an de plus de préparation, c'est sûr, c'est long. Ça fait encore 16 mois avant les Jeux Olympiques. Mais pour notre équipe, qui est assez jeune, ça va apporter vraiment plus de maturité, plus de force, on va grandir. Et je pense que pour nous, l'équipe de France, c'est vraiment, on ne va pas dire une bonne chose, mais on va être, je pense, plus fortes sur les JO à Tokyo 2021 que l'on aurait été à Tokyo 2020. Après, mon été, si tout se passe bien, ça sera, je pense, un petit peu de piste avec les championnats d'Europe Espoir, s'ils ont lieu, les championnats de France. Évidemment, un peu de route, pareil, championnats de France sur route, Espoir, Elite, ça va dépendre leur organisation. Et enfin, dans la préparation, j'intègre énormément de muscles, c'est-à-dire minimum de séances par semaine. Mais comme je vous l'ai dit, il est assez difficile de me projeter parce que c'est vraiment pas encore sûr. Et voilà, mais je garde le cap et je suis toujours motivée et à bloc. Et puis, rendez-vous à Tokyo 2021. Salut 100% sport, je m'appelle Quentin Delapierre. Je suis sélectionné aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en Accra 17 avec Manon Odinet. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment on se réorganise pour s'entraîner à la reprise. Et puis, en ce moment, à la maison avec des home trainers pour garder un peu le poids de forme et le cardio. Et aujourd'hui, avec Manon, on essaye d'être rigoureux sur les programmes de prépa physique. Grâce à la Fédération Française de Voile, on a aussi accès aux règles de course, à des exercices en ligne pour rester un peu connecté avec notre pratique. Et voilà, je travaille aussi un peu l'anglais. On a tous les trois jours un point avec notre entraîneur via visioconférence pour établir un peu les prochains axes de travail à la reprise et essayer d'être efficace dès le début pour perdre le moins de temps possible et attaquer l'année 2020-2021 de la meilleure des manières pour combler l'écart qui nous sépare des trois, quatre meilleurs mondiaux. Voilà, on est hyper motivé, hyper positif parce qu'avec Manon, ça fait deux ans qu'on fait du NACRA maintenant. Donc, on prend cette nouvelle année comme un petit bonus qui va nous permettre de bosser les derniers petits détails, que ce soit entre nous ou en termes de performance à bord. Il y a du travail, c'est clair, mais maintenant, on a une année de plus pour travailler tout ça. Donc, c'est plutôt de bonne augure pour la suite. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'on a pas de date de reprise fixée aujourd'hui. Donc, on va attendre, continuer à rester chez nous, confinés, et en essayant de faire un maximum de choses en amont pour attaquer la reprise de la meilleure des manières possibles. Et voilà, dès que ça va reprendre, on va devoir sélectionner un ou deux autres bateaux pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Aujourd'hui, on en a sélectionné un qu'on trouve très bien, sur lequel on a des bonnes sensations. On a gagné l'été dernier la Coupe du Monde au Japon avec. Et aujourd'hui, il nous reste trois bateaux en sélection, entre guillemets, et on doit en choisir encore un ou deux pour être dans les meilleures conditions possibles à l'été 2021. Et pour ça, on va se rapprocher de nos partenaires d'entraînement internationaux, qui sont la Danoise et puis deux autres nations encore. Et voilà, on va attaquer ça, on espère, en septembre. Si c'est avant, c'est encore mieux. Et puis, on reste bien concentré et l'objectif est devant nous. Allez, ciao, 100% sport, merci. Bonjour tout le monde, c'est Dembele Sirava, capitaine de l'équipe de France. Suite au report des JO en 2021, tout le programme de préparation physique est complètement décalé. Au lieu d'être prête, justement, cet été, on va tout caler pour être prête juste avant les JO en 2021, ce qui veut dire qu'on aura une très, très grosse prépa physique un mois, deux mois avant l'entame des JO. Je suis Kevin Péponnet, je suis sélectionné olympique en voile en catégorie 470. Donc, c'est l'une des dix disciplines représentées aux Jeux olympiques en voile. Donc, pour répondre à votre question, en fait, on va déjà attendre de connaître la nouvelle date des Jeux olympiques. S'ils vont avoir lieu en début d'année 2021 ou l'été 2021, ou même, ça pourrait très bien être organisé en fin d'année 2021. Donc, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose aussi, c'est de connaître le système de sélection. S'il va y avoir des nouvelles phases de qualification pour sélectionner les athlètes. ou si les athlètes déjà sélectionnés, ils vont être reconduits sur ces nouvelles dates des Jeux olympiques. Donc, une fois qu'on aura pris connaissance de ces deux choses-là, on pourra se projeter sur une programmation sportive. Et du coup, nous, la manière dont on programme notre saison, c'est en fait, sur la dernière année, on met vraiment le paquet autant en intensité physique que mentale. Et en fait, cette intensité-là, on ne peut pas la maintenir sur toute une Olympiade, donc sur quatre ans. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien monter en puissance tout au long de l'Olympiade et vraiment mettre le paquet sur la dernière année. Donc, voilà, si c'est décalé d'un an, on va s'octroyer peut-être un ou deux mois de réflexion, en tout cas, pour vraiment reprogrammer, vraiment bien poser les choses et puis monter en puissance tout au long de l'année prochaine. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Salut !